Soirée sur France 2. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Un chef terroriste présumé, bientôt extradé vers la France, Rachid Ramda, accusé d'avoir financé et organisé les attentats de 95 à Paris, a perdu son ultime appel devant la justice britannique. Londres devrait le livrer dans les prochaines semaines. La situation est revenue à la normale partout en France. Pour la première fois depuis trois semaines, aucun incident notable n'a été signalé la nuit dernière. Ni affrontements, ni bâtiments brûlés. Nicolas Sarkozy annonce l'octroi d'une prime aux forces de l'ordre qui ont lutté contre les violences urbaines. La remise en cause de la garde alternée pour les enfants de couples séparés. La défenseur des enfants, Claire Brisset, demande dans son rapport annuel de l'interdire pour les tout-petits. La garde alternée irait à l'encontre de leurs besoins de stabilité. Albert II a été officiellement intronisé prince de Monaco, une cérémonie brève et sobre qui marque le début de deux jours de festivité. Le parti socialiste peut-il refaire son unité ? Premier tête-à-tête depuis un an entre François Hollande et Laurent Fabius dans un climat apaisé. Le congrès commence demain et chacun rivalise de bonnes intentions, parler de programme et éviter la guerre des chefs. Enfin, la coupe du monde de football est au complet. L'Espagne, la République tchèque et la Suisse sont les trois derniers pays qualifiés. Les Suisses violemment agressés après leur match à Istanbul. Les Turcs sont menacés de sanctions. D'abord donc ce feu vert de la justice britannique à l'extradition de Rachid Ramda vers la France. Cet homme de 35 ans est soupçonné d'être au cœur des attentats de 1995 à Paris qui avait fait 8 morts. Arrêté en Grande-Bretagne, il a réussi depuis 10 ans à retarder l'échéance en multipliant les recours. Et bien il est maintenant attendu à Paris dans les prochaines semaines. Mathias Hylian. La France le réclame depuis 10 ans. Rachid Ramda pourrait être enfin extradé dans les prochaines semaines. La justice britannique vient de rejeter l'un des derniers recours du financier présumé des attentats de Paris en 1995. Une bombe qui explose à la station de RER Saint-Michel, une autre à Orsay et d'autres encore à l'Arc de Triomphe ou au métro Maison Blanche. Bilan 8 morts et 168 blessés. Très tôt dans l'enquête, le nom de Rachid Ramda apparaît. Pour les policiers, il est le financier du réseau de poseurs de bombes. Il aurait envoyé de l'argent au chef du groupe Boualem Ben Saïd, condamné à perpétuité. Au domicile de Rachid Ramda en Grande-Bretagne, la police a retrouvé des documents du groupe islamique armé algérien qui a revendiqué les attentats de 1995. Écroué à Londres, dans cette prison de haute sécurité, Rachid Ramda a utilisé tous les moyens de recours possibles. Il lui en reste un dernier, devant la chambre des lords, mais de l'aveu même de ses avocats, ses chances d'aboutir sont infimes. Coïncidence, un colloque sur le thème du terrorisme était organisé aujourd'hui à Paris. Et à cette occasion, les services spécialisés ont révélé que la France exportait des kamikazes. Des chiffres ont été donnés. 22 Français sont partis récemment en Irak. Certains d'entre eux, au moins deux, se sont tués dans des opérations suicides. Loïc Delamornay, Guillaume Fautra. Un attentat sur la route de l'aéroport de Bagdad. C'était il y a quelques mois, le kamikaze était français. Sept Français sont morts en Irak, aux côtés de la guérilla. Deux sont emprisonnés par les Américains et 13 sont dans la nature. Au total, 22 jeunes hommes ont donc quitté la France pour aller combattre en Irak. C'est l'inquiétant bilan établi aujourd'hui par les autorités, au cours d'une journée d'études consacrée au terrorisme. Ce qui est inquiétant, c'est qu'une fois qu'ils auront acquis une expérience de combattants, et s'ils survivent à l'épreuve irakienne, ils reviendront encore plus radicalisés. Ils sont susceptibles de reprendre la lutte ou de la poursuivre sur notre territoire. En clair, des recruteurs qui prendraient la place des précédents gourous. En janvier dernier, la police avait arrêté Farid Ben Yétou, l'un des recruteurs de la cellule islamiste du 19ème arrondissement à Paris. C'est lui qui avait envoyé Peter Shérif, à droite sur l'image, à Bagdad. C'est l'un des deux Français actuellement détenus en Irak. Nous avions rencontré la mère de Peter Shérif, qui nous avait raconté ce qu'elle appelle le lavage de cerveau de son fils. C'est comme une secte. C'est comme une secte. Mais il y a quelques mois, nous avons rencontré une autre mère, dépassée. La nouveauté est que son fils, contrairement au précédent cas, n'a aucun lien d'origine familiale ou géographique avec le monde musulman. Pourtant, ce paisible étudiant de Nancy a été happé par l'islam radical. J'ai l'impression qu'il lui a voulu sa vie, son droit de penser par lui-même. On lui inculque, ce n'est même pas une impression, c'est une certitude, on lui inculque des idées toutes faites. Et tout est bien, les autres sont des mécriants. Et il pense qu'il vivra sa vie dans l'au-delà. Pour l'heure, ce n'est qu'un passage. Le fils de cette femme vient de lui annoncer qu'il partait le mois prochain en Arabie Saoudite, puis qu'il avait l'intention de se rendre au Yémen pour ce qu'il appelle un voyage d'études. Pour beaucoup de djihadistes, ce type de séjour a été la porte d'entrée en Irak. Justice encore une journée tendue au procès en appel d'outreau. Hier, on l'a dit, les enfants sont revenus sur leurs accusations. Le dossier est en train de s'écrouler complètement cette fois. Et les experts psychologues qui avaient donné du crédit aux déclarations de ces enfants ont été vivement pris à partie. Vous allez le voir. Dominique Verdaillant, Siden Berkus. Une joie retrouvée. Dominique Vielle ne crie pas victoire, mais il ne cache pas qu'il a un poids en moins. Ceux qui l'accusaient à Saint-Omer, l'innocent à Paris. Ils l'espéraient tout simplement. Alors le prêtre offre aux trois enfants son pardon. J'ai toujours dit que j'en voulais pas aux enfants. Je peux pas en vouloir aux enfants. Ça arrive à tout le monde de mentir. Au départ, ils n'ont certainement pas pensé ce qui allait se passer après. Donc après, ils se sont trouvés paralysés par la peur. Et ils n'ont pas osé revenir sur leur... Mais c'est dommage. Parce que ça aurait évité des drames. Quatre ans après son incarcération, quinze mois après sa condamnation à sept ans, Dominique Vielle voit l'issue de son chemin de croix. Saint-Omer fut un séisme judiciaire. Paris vit à l'heure des répliques. L'ambiance n'était pas du tout la même. À Saint-Omer, c'était... Comment j'ai dit ? Un dégoulis d'émotions. À Saint-Omer. Bon, ici, c'était beaucoup plus serein. À Saint-Omer, l'expert Jean-Luc Viau avait haut et fort défendu la crédibilité de la parole de l'enfant. À Paris, le même psychologue range l'expertise au rayon des produits d'entretien. Je ne sais pas si vous le savez, mais une expertise psychologique, c'est payée actuellement aux environ 15 euros de l'heure. Alors, quand on paye des expertises au tarif de femmes de ménage, on a des expertises de femmes de ménage. Au lendemain de ces rétractations, les différents experts sont obligés d'aménager leur discours. On va donc naviguer entre des démonstrations alambiquées et une prudence soudainement retrouvée. De quoi se poser une seule question. Jusqu'où la parole de l'expert est-elle crédible ? Je vous le disais en titre, la page des violences urbaines est, semble-t-il, en train de se tourner. Après trois semaines de troubles, la direction de la police l'a indiqué ce matin. La situation est revenue à la normale partout. 98 voitures ont bien été incendiées la nuit dernière. Mais cela correspond aux chiffres moyens enregistrés d'ordinaire. Il faut maintenant réconforter, réparer, reconstruire parfois. A Grigny, dans l'Essonne, autour de l'école maternelle qui avait été incendiée, tout le monde y met du sien. Stéphanie Davoigno, Mathias Barrois. Ils se seraient bien passés d'une semaine de vacances. Ils reprennent enfin l'école, mais ce n'est pas leur classe. C'est l'ancienne salle des maîtres. Les étagères sont quasiment vides et la maîtresse s'organise comme elle peut. Dans la classe que j'avais, j'avais aménagé plusieurs coins. Donc ici, j'ai essayé de faire un petit coin de cuisine avec ce que j'avais. Il est très restreint. Comparé à mon super beau coin de cuisine là-bas, où il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Le super beau coin de cuisine. Il a brûlé avec quatre classes il y a dix jours. Les travaux ne seront pas terminés avant les vacances de Pâques. La classe là-bas, ils ne savent pas encore s'il ne faut pas faire tomber le plafond pour le refaire. Et puis ici, tout le hall à reprendre. Et puis après, c'est du nettoyage. Et quand ça n'a pas brûlé, il faut désinfecter. Car les fumées ont déposé des résidus toxiques. En attendant, l'école utilise les salles du centre loisir voisin. Et l'on accueille volontiers ce professeur de danse, venu les bras chargé de fournitures scolaires et de peluches. C'est le fruit d'une collecte dans les autres écoles de la ville. Les enfants ont dit, s'ils arrivaient dans leur école, ils seraient très très tristes. Donc ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc j'aurais dit, voilà, ce que vous avez, ce que vous voulez donner, ce dont vous ne vous servez plus. D'autres colis viennent de Strasbourg ou de Rennes. Un élan de solidarité qui soulage un peu l'équipe pédagogique. Ça nous fait du bien. C'est très positif. Ça nous permet d'avancer. Et de ne pas non plus s'arrêter, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va devenir ? Non, pas du tout. Certains élèves ont un peu pleuré. Beaucoup ont eu besoin de parler. Mais déjà, on entend des chants d'enfants. Presque comme dans n'importe quelle école maternelle. Même si, encore une fois, il faut rester prudent, la crise semble donc achevée. Ces violences urbaines auront duré exactement trois semaines. Trois semaines qui auront choqué, secoué la France, qui auront fait trembler le gouvernement et qui auront attiré les regards du monde entier. 300 communes touchées, des centaines de millions d'euros de dégâts. Récit et premier bilan, Olivier Carreau. Le premier d'une invraisemblable série. Ce camion a été incendié juste devant la mairie de Clichy-sous-Bois, dans la nuit du 27 octobre. Une émeute avait éclaté après la mort, quelques heures plus tôt, de deux adolescents de la commune. Un troisième est grièvement blessé, tous électrocutés dans ce transformateur électrique. Il s'y était caché pour éviter un contrôle de police. Était-il poursuivi ? La rumeur se propage immédiatement. La justice enquête encore. Les premiers démentis n'ont pas convaincu. Ils n'étaient pas à ce moment-là poursuivis physiquement par la police, même s'ils essayaient de se cacher. Deuxième nuit de violence à Clichy-sous-Bois. Tompiers, bâtiments publics et surtout policiers sont les principales cibles des émeutiers. Le lendemain, une marche silencieuse rassemble la population autour des parents, des deux jeunes victimes. C'est aussi l'occasion d'un appel solennel au calme. Hélas, la France entière nous regarde. Une nuit d'accalmie relative va suivre. Mais le dimanche soir, l'espoir s'évanouit. Une grenade lacrymogène vient d'être lancée devant ou dans une mosquée en pleine prière du ramadan. Sans attendre les résultats de l'enquête, les émeutes reprennent aussitôt. Nicolas Sarkozy reste en première ligne, mais plus pour très longtemps. Les deux familles endeuillées refusent de le rencontrer au ministère de l'Intérieur. C'est à Matignon qu'elles obtiennent audience. Symbole fort, mais un nouvel engrenage de violence s'est déjà enclenché. Ce n'est plus une ville, mais quatre départements, puis toute la région Île-de-France qui est touchée. Aux affrontements avec la police succèdent les agressions contre la population. Un retraité passé à tabac ne survivra pas. Dans ce bus, une femme a failli mourir brûlée vive. Elle a vu ces jeunes qui mettaient de l'essence partout, y compris sur elle. Et elle a vu ce bus s'enflammer. Autre cible nouvelle, des écoles, des entreprises dans des dizaines de quartiers différents. Rien que pour l'Île-de-France, les dégâts sont estimés à 200 millions d'euros minimum, sans compter les incendies de voitures. Au fil des jours, leur nombre forme un inquiétant baromètre. 200 la nuit du 2 au 3 novembre, 1303 nuits plus tard. Au total, en 20 jours de violence, plus de 9000 véhicules ont brûlé. Différentes villes de province ont dû, à leur tour, affronter cette vague de violence. La nuit du 6 novembre sera la plus destructrice de toutes. Ce soir-là, Jacques Chirac prend la parole pour la première fois. Aujourd'hui, la priorité absolue, c'est le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. Dès le lendemain, Dominique de Villepin annonce le recours au couvre-feu. Décision rarissime. Alors que les plus grands médias internationaux décrivent, sans retenue, une France qui flambe. Sur le terrain, les violences commencent à décroître, non sans incident. Policiers et gendarmes comptent 126 blessés dans leur rang. L'immense majorité des milliers d'interpellations s'est passées normalement, mais il y a quelques dérapages et une bavure, celle-ci à la Courneuve. Des policiers frappent à terre un jeune homme qui les a longuement insultés. 8 fonctionnaires sont suspendus, 5 d'entre eux poursuivis par la justice. En trois semaines, la police a placé en garde à vue près de 3000 personnes. Plus de 500 ont déjà été placés en détention, dont une centaine de mineurs. Difficile aussi d'évaluer le préjudice pour l'image de ces quartiers. Ceux qui vont de l'avant sont les premiers à le ressentir. Exemple, Najet Jabala. Elle a 48 ans, elle a monté son entreprise de couture à Clichy-sous-Bois. Elle fait du sur-mesure et elle s'interroge. Reportage Amory Guibert, Frédéric Delarue. Ce qui était le salon est devenu un atelier de confection. Il y a deux ans, Najet Jabala a installé dans son F3 sa petite entreprise de lingerie fine. Son créneau, c'est le sur-mesure. Les clients doivent donc venir sur place à Clichy-sous-Bois et c'est souvent un défi de les convaincre. Les gens, ils sont un peu réticents. Même avant les événements, quoi qu'il en soit, même avant les événements, les gens, ils sont réticents. C'est ça qui me gêne un petit peu. Et pourtant, il n'y a pas de danger. Ils sont venus, ils ne se sont pas fait agresser. Grâce aux bouches à oreilles, le carnet de commandes s'est rempli. Deux emplois à temps partiel ont été créés, mais tout cela reste précaire. C'est un combat de tous les jours et encore, je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas abouti vraiment à ce que vraiment je veux, moi. Najet Jabala gagne environ 500 euros par mois. Elle aimerait maintenant quitter son F3 et s'agrandir. A la mairie, elle vient relancer sa demande. Trouver un local pour se développer et prouver qu'une entreprise comme la sienne peut continuer à vivre, même dans une banlieue difficile. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans un quartier difficile ou qu'ils sont issus de telle ou telle origine que ça ne va pas marcher. Au contraire, la chose qu'il faut mettre en avant, c'est avant tout, c'est leur projet. Pour le moment, seule une boutique du centre commercial de Clichy-sous-Bois diffuse ses modèles. Mais Najet Jabala voit déjà plus loin, vendre par correspondance, embaucher d'autres salariés, vivre tout simplement de sa nouvelle activité. Ces trois semaines de violence ont révélé les difficultés de ces quartiers et le malaise de ces enfants ou adolescents, souvent livrés à eux-mêmes. Mais ils ne doivent pas faire oublier que de nombreuses initiatives sont engagées. Ainsi, plusieurs grandes entreprises ont décidé depuis quelques années de parrainer des élèves pour leur permettre d'intégrer un internat. Le plus étonnant, c'est que le dispositif ne fonctionne pas à plein alors qu'il y a de l'argent disponible et des places libres. François Baudonnet, Virginie Travers. Au confin de la forêt de Fontainebleau, une cité médiévale de 4500 âmes. Pourtant, les élèves de l'internat sont tous issus de banlieues parisiennes. Parmi eux, une dizaine de collégiens et de lycéens qui, parce qu'ils avaient un bon niveau scolaire, ont été choisis par leur établissement d'origine pour venir étudier ici, au calme, loin des tentations. Il y a toujours une facilité à se laisser entraîner par des bandes, par ceux qui font des jeux dangereux, mais violents. On est vraiment entraîné par le vice en quelque sorte. Et comme je suis vraiment influençable, je pense que j'aurais cédé. La France n'est pas un pays comme les autres. Ces derniers jours, c'est donc à la télévision que Lewis a suivi les violences urbaines. Un éloignement géographique qui l'aide aussi à adoucir les positions extrêmes de certains de ses camarades. Voilà, c'est juste pour le fun. On est en banque, on s'éclate, c'est bon, on fait brûler les trucs, on est dans le délire. Ah non, non, c'est juste pour ça. C'est juste pour le fun, on s'éclate, on est des ouf. Attends, vous ne disiez pas à rien, alors ? Vous prenez des voitures, prends le fun. L'internat est public. On va donc aller voir la salle informatique. Et pourtant... Qui a coûté 45 000 euros et qui a été financée par des fonds privés. L'argent vient d'une fondation baptisée Télémac. Elle est financée par plusieurs grands groupes privés. Elle verse à l'établissement 2300 euros par an et par élève. Chacun d'entre eux étant suivi par un tuteur du monde de l'entreprise. Une vraie chance de s'en sortir, pour ces jeunes, peut-être la seule. Pour les gens de ma génération, on est allé nous chercher pour pouvoir faire des études. On nous a emmenés au collège, l'instituteur est venu voir nos parents pour dire il peut aller à l'école normale d'instituteur. Aujourd'hui, qui va chercher les enfants des banlieues pour faire des études et réussir à reprendre l'ascenseur social ? Et personne ne va les chercher. L'an prochain, l'internat aura les moyens d'accueillir trois fois plus de bons élèves venus des banlieues. Et la fondation, elle, cherche d'autres établissements à soutenir. Voilà, et puis sachez qu'Envoyé Spécial consacre l'une de ses enquêtes ce soir au quotidien des habitants des quartiers Parole de Cité à Bondy et à Bobigny. Envoyé Spécial à partir de 20h50 avec Guylaine Chenu et Françoise Jolie. Un revirement sur les modalités du divorce et plus précisément sur le sort des enfants. Depuis quelques années, on en a parlé ici même, la garde alternée, une semaine chez papa, une semaine chez maman, était présentée comme la meilleure solution. Une loi a même été votée pour l'encourager. Et bien aujourd'hui, dans son rapport annuel, la défenseure des enfants, Claire Brisset, adresse une mise en garde. Elle recommande même n'interdire la garde alternée pour les enfants de moins de 5 ou 6 ans. Laetitia Le Gendre, Bernard Connor. Deux fois plus de jouets, deux fois plus de vêtements, deux maisons différentes. Adèle qui vivait quand nous l'avions rencontrée en résidence alternée, y trouvait bien des avantages. Un dispositif qui séduit aujourd'hui de plus en plus de couples qui se séparent. Plus de 100 000 enfants seraient concernés. Un système de garde qui est accordé dans près de 9% des procédures et qui se démocratise. La mère d'Adèle nous disait à l'époque tout le bien qu'elle pensait de ce mode de garde. Ça nous permet aussi d'avoir une vie sociale. La semaine où je l'ai, je dirais que je suis disponible pour elle. Étant donné que la semaine d'avant, j'ai eu le temps de faire les courses, de faire le ménage, de faire la lessive. Toutes ces choses qui au quotidien nous prennent un peu de temps par rapport à l'enfant. L'alternance de résidence, une chance pas si sûre selon la défenseure des enfants qui remettait ce rapport aujourd'hui. Trois enfants sur quatre qui vivent en résidence alternée au moins de 10 ans. Un enfant sur deux a moins de 5 ans et demi. Pour ces derniers, elle conseille même d'interdire ce système de garde. Quand ils sont bébés, on ne peut pas les faire bouger comme ça d'un parent à l'autre. Même si l'autre parent doit être très présent, j'en suis bien d'accord. Mais l'enfant doit avoir un point fixe, une maison, quand il est tout petit, quand il est bébé. Et moi, j'ai constaté dans un certain nombre de mes dossiers, justement, des dégâts provoqués par ces changements incessants de lieu de vie. Si le sujet fait débat, l'expérience montre qu'une garde alternée réussie passe par une bonne communication entre parents dans le respect des rythmes de l'enfant. A Monaco, Albert II a été intronisé solennellement, 31e souverain de la principauté. La cérémonie s'est déroulée au palais des Grimaldi. Cérémonie plutôt sobre, au cours de laquelle le nouveau prince a reçu l'hommage des grands corps de l'État. Toute la famille était à ses côtés, à commencer par les princesses Caroline et Stéphanie. A 47 ans, Albert II prend donc les rênes d'un des plus petits États européens, 2 km², 32 000 habitants. Nous avons voulu savoir quel était le quotidien d'un prince. L'une de nos équipes l'a suivie au jour le jour. Reportage Yasmina Farber, Philippe Jasselin. Nous sommes dans l'une des coursives du palais. Le prince Albert et sa soeur, la princesse Stéphanie, ont rendez-vous avec le personnel. Une fête de famille pour la fête nationale. Il n'y a pas de discours. C'est un plaisir d'être avec vous tous ce soir, jeunes, moins jeunes. Le prince, c'est vrai, n'est pas un grand bavard, mais tout le monde l'apprécie pour sa gentillesse, ses attentions. Depuis 7 mois, c'est lui le nouveau patron de la maison Grimaldi, le palais vit à l'heure d'Albert II. Belle journée. Le prince souverain part vers ses obligations. Lui qui a sillonné la planète est toujours heureux de revenir au pays. Je suis né au palais. Et donc, bien sûr, on est viscéralement attaché à son pays, à sa vie. Et je vais essayer d'oeuvrer pour elle. A Monaco, la fête nationale, c'est un peu Noël. L'occasion d'offrir des colis à des personnes modestes. C'est monégasque éclipsé par les riches, les célèbres. Le nouveau souverain est évidemment adulé par ses sujets, sa soeur et sa première fan. Je n'aurais pas pu rêver d'un mieux comme frère. Il est toujours là, présent. C'est un homme merveilleux. Je n'ai que les compliments à faire. A 47 ans, le grand frère a endossé le costume de chef d'état. L'ex-petit prince vit avec les souvenirs d'une époque plus insouciante, dans un bureau un peu désordonné, mais plutôt chaleureux. Bien sûr, je n'ai pas encore vraiment touché au bureau de mon père. C'était celui de ma mère, que j'ai un petit peu retransformé. Mais je m'y trouve bien. Alors, il est vrai qu'il est très, très encombré à l'heure actuelle. Mais j'arrive à m'y retrouver. Je crois qu'un bureau, c'est aussi un lieu de vie et qu'il faut le personnaliser. La famille, là, il y a des souvenirs de vacances. C'était pour mon 40e anniversaire. Là, c'est entouré de belles créatures qui allaient voir un spectacle. Avant de nous quitter, Albert II de Monaco nous offre un moment rare. Une promenade dans le jardin de ses premiers pas d'enfants, de ses parties de cache-cache, le jardin des jours heureux. C'est toujours lié à des souvenirs de famille merveilleux. Vous aimeriez voir vos enfants grandir ici ? Nous en reparlerons. Voilà, sachez que vous pourrez suivre en direct la messe lors d'une édition spéciale samedi à partir de 9h45 autour notamment d'Élise Lucet et de Stéphane Berne. Notez aussi que le prince Albert sera l'invité de Béatrice Schoenberg dans le 20h demain. Le sommet de l'information à Tunis. Le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a présenté en personne l'ordinateur à 100 dollars. Nous en parlions hier. La machine peut être alimentée grâce à une manivelle et elle est destinée aux pays en développement. Au-delà, ce sommet a aussi pour objet de discuter de l'organisation et de la gestion d'Internet. On l'ignore souvent, mais les dizaines de millions de sites, les milliards de messages quotidiens, le réseau tout entier est piloté, supervisé par une petite société installée aux États-Unis sous le contrôle de l'État américain. Dans le maquis d'Internet, ce serveur a une place particulière. C'est celui de l'AFNIC, l'organisme qui a la charge d'attribuer les noms de domaine en .fr. A chaque demande d'une adresse finissant par .fr, ce sont donc ces machines qui vous dirigent vers le site Internet demandé. Mais le pouvoir absolu est détenu par un autre organisme. L'ICAN, qui coordonne l'ensemble des noms de domaine et qui pourrait d'un trait de plume effacer le .fr. Tous les sites Internet en .fr deviendraient progressivement impossibles à visiter. Et de la même manière, toutes les adresses courriels qui dépendent d'un nom de domaine en .fr, ce serait de fonctionner. Détail, cette société est américaine. Elle se trouve en Californie, près de la Silicon Valley, le berceau historique d'Internet. Cette entreprise a but non lucratif, a délégué les noms de domaine des pays, mais elle garde jalousement les .com réservés au commerce, .org pour les institutions, etc. Elle peut même créer de nouveaux noms de domaine. Problème, cette société n'est pas indépendante. Ce qui est vrai, c'est que l'ICAN est une société de droit américain et que les décisions de l'ICAN sont soumises au veto du département du commerce américain. Donc en théorie, le gouvernement américain peut dire « je ne suis pas d'accord avec une décision de l'ICAN, elle ne s'appliquera pas ». Et ça, aucun autre gouvernement ne peut le faire. Mais c'est en théorie. Le département du commerce américain, pour l'instant, n'a encore jamais utilisé son veto. La prédominance américaine fait néanmoins tousser les autres pays. Ces jours-ci, ils ont tout de même obtenu un lot de consolation au sommet de Tunis sur l'information. Un forum international pour discuter d'Internet sera mis en place. Pas de quoi remettre véritablement en cause la suprématie américaine. A propos de technologie, le Parlement européen a adopté aujourd'hui un des textes les plus importants, sans doute, de l'histoire de l'Union européenne. Il impose aux industriels de signaler toutes les substances chimiques contenues dans leurs produits. Cela va du textile au meuble en passant par les cosmétiques. « Ils devront faire la preuve que ces substances ne sont pas dangereuses ». Jean-Daniel Flezakier, Éric Delagneau. L'industrie en rejette dans l'air et dans l'eau, tout comme l'agriculture. 100 000 produits chimiques de synthèse nous environnent. Mais ces produits, on les trouve aussi dans nos jardins, dans nos meubles, nos produits d'entretien, dans ce que nous buvons et dans ce que nous mangeons. Certains de ces produits sont présents à des doses infinitésimales, de l'ordre du millionième de gramme. Et nous allons y être exposés pendant des dizaines d'années. Alors comment mesurer d'éventuels effets toxiques ? En regardant directement comment réagissent les cellules de notre corps, c'est ce que fait Vigicelle, cette jeune société de biotechnologie. Exemple, cette membrane blanchâtre de 2 mm d'épaisseur, c'est l'épiderme, la partie superficielle de notre peau reconstituée en laboratoire. Une vraie peau sur laquelle on applique une vraie crème, prête à être commercialisée. Et parfois, il y a des surprises. Ici, sur quelques millième de millimètres, invisible à l'œil nu, une lésion touche les cellules superficielles. La crème ne sera jamais mise en rayon. Le fait de pouvoir tester un produit commercialisé ou des substances qui ont vocation à être commercialisées permet de voir si, lorsqu'on les met en contact avec différents modèles cellulaires, si ces cellules réagissent comme si elles étaient agressées, ce qui signifie que le produit va poser problème à la cellule, ou alors si la cellule arrive à gérer ça, et globalement parlant, on n'arrive pas à avoir de danger à paraître. Autre exemple, exposés à un produit industriel, ces cellules se colorent progressivement en verre à cause de l'accumulation d'une protéine traduisant leur souffrance. Au bout de 15 ans, cette souffrance peut entraîner l'apparition d'un cancer. Mais ces tests ne sont pas obligatoires, et l'industriel peut passer outre des résultats défavorables. Le combat pour la sécurité des consommateurs n'est donc pas terminé. La santé, la France, manque de vaccins. Pour la grippe, jamais vous n'avez été aussi nombreux à le demander. Le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, vient même d'appeler les pharmaciens à réserver les derniers vaccins disponibles aux personnes les plus vulnérables. Marie-Pierre Samitier, Lionel Langlade. A Lille, les vaccins contre la grippe classique se sont vendus comme des petits pains. Je vous ouvre mon frigo. Des vaccins, on n'en a plus que deux. Et la pénurie est contagieuse. A Toulouse, dans cette pharmacie, on s'est rué sur les vaccins de la même façon. On a essayé d'en commander, mais bon, on est tributaire. La fabrication de vaccins, c'est long. En achetant les antigrippes aux classiques, les Français se sont crus, à tort, protégés de la grippe aviaire. Conséquence, il reste peu de stock, alors que le vaccin contre la grippe est vital pour les personnes les plus fragiles. Les plus de 65 ans, notamment comme Maurice, qui n'y a pas eu droit. Cette année, je suis comme toutes les personnes qui seront dans mon corps, on est dans la crainte de la maladie. Alors que les autres années, bon, on ne l'était pas. Et la pénurie va s'amplifier, car les grands laboratoires pharmaceutiques ne pourront pas fabriquer de nouveaux vaccins en grande quantité. Explication de l'agence chargée de la surveillance des médicaments en France. La fabrication des vaccins se fait par campagne. Et pour l'hémisphère nord, la fabrication a démarré au début du mois de mars 2005. C'est terminé en juillet, ce qui a permis à ce que les vaccins soient disponibles en pharmacie en septembre. Donc la campagne étant terminée, les laboratoires actuellement fabriquent les vaccins pour l'hémisphère sud. Tout est donc question de programmation. Alors en France, il faudra se contenter des stocks encore disponibles. Politique, le congrès du parti socialiste s'ouvre demain au Mans. Il va durer trois jours. Il doit trancher sur l'orientation du PS, très divisée ces derniers mois, et permettre une éventuelle synthèse entre les courants. Et ce, alors que plusieurs sondages récents ont révélé le scepticisme des Français sur ses capacités à mieux gouverner que la droite. Dans ce contexte, les ténors ont voulu mettre leur querelle en sourdine. François Hollande, qui recevait ici Laurent Fabius, pour la première fois depuis plus d'un an, s'est d'ailleurs félicité du climat apaisé de cette entrevue. Ces congrès ont, depuis 30 ans, régulièrement marqué la vie politique française par l'affrontement des idées et des hommes. Jeff Wittenberg, Alain Locasio. C'est dans le vaste gymnase d'Épinay-sur-Seine que... Des congrès agités, le parti socialiste de l'ère moderne en a connu dès sa fondation en 71. Des envolées à la tribune aux petits arrangements dans les couloirs. Ce fameux congrès d'Épinay, toujours cité en modèle par les socialistes, fut en réalité une bataille d'appareils, une guerre des clans sans merci. Les chefs du PS d'alors ont pour nom Guy Mollet et Alain Savary. Un homme va pourtant les faire tomber. Nous n'avons pas la même conception. Pour réussir son projet, François Mitterrand s'est trouvé des alliés. Gaston Defer, un poids lourd de l'époque, annonce son ralliement dans une ambiance survoltée. D'autres leaders rejoignent Mitterrand. La prise de pouvoir avait été minutieusement préparée en coulisses. François Mitterrand, Gaston Defer et moi-même, nous avions préparé sa avance. C'est-à-dire qu'on avait vu les uns des autres, etc. Et nous l'avons emporté. Après la bataille pour le pouvoir, la première guerre des chefs. Metz, 1979. Mitterrand tient la barre du navire, mais Michel Rocard le conteste. Il va être battu et amer. Un climat a été créé. Il sera long et difficile. Dans le sillage de Mitterrand, un dirigeant de tout juste 33 ans fait ses débuts à la tribune. Il répond à Michel Rocard qui avait associé le mitterrandisme au troisième âge. Et nous acceptons si le premier âge est celui de Jaurès, le deuxième âge celui de Blum et le troisième âge celui de François Mitterrand. Fabius était un obéissant loyal aux consignes qu'il avait reçues. Et non sans un certain talent que je trouvais scandaleux, bien entendu. Vous arrivez en pleine guerre des chefs ? Je ne connais pas ça. Les acteurs ont à peine changé. Rennes, en 1990, sera le pire des congrès pour le parti socialiste. Fabius et Jospin, les deux héritiers de Mitterrand, se défient à la tribune. Je n'appartiens à personne d'y mettre fin. J'y consacrerai d'ici demain toutes mes forces. Une rose rouge à la main, Pierre Moroy tente de jouer les casques bleus. Je leur disais mais voilà, écoutez, là il faut se rassembler. J'ai tout fait pour avoir une synthèse justement. Mais c'était la synthèse impossible. La synthèse impossible. Le scénario va-t-il ou non se répéter au congrès du Mans. Dans les premiers rôles à partir de demain, François Hollande et encore et toujours Laurent Fabius. Sport, football, on connaît maintenant tous les qualifiés pour la Coupe du Monde l'année prochaine en Allemagne. La Suisse sera de la fête. Mais le match d'hier soir face aux Turcs a été marqué par de graves incidents. Nathanael de Rinksin. Ce devait être le plus beau choc de ces éliminatoires. Hier soir à Istanbul, la rencontre entre la Suisse en rouge et la Turquie en blanc a tourné au pugilat. Ce que la caméra ne vous montre pas, c'est qu'au bout de ce tunnel, juste avant les vestiaires, la bagarre continue. Un joueur suisse termine à l'hôpital. Il a été sauvagement agressé. Il a reçu plusieurs coups, dont un coup de pied au niveau des organes génitaux, qui a entraîné en fait une lésion importante du canal urinaire. Nous avons dû aller à l'hôpital faire des mesures d'urgence. Quelques heures plus tôt dans le stade Sarakouglou, l'ambiance est électrique. Les Turcs ne sont là que pour assister à la qualification de leur équipe. Peu importe la manière, l'enjeu est de taille. Le match est serré, la tension palpable. Peu avant la fin de la rencontre, les Suisses marquent à but décisif. La Turquie gagne, 4 à 2, mais elle est éliminée après sa défaite du match allé. A la sortie du stade, les supporters sont en colère. Les forces de l'ordre interviennent. Après ce match truqué, on n'en a vraiment rien à faire de l'Europe. Regardez leur petite combine. Si c'est ça l'Europe, alors on n'en veut pas. Les Suisses espéraient bien célébrer la qualification, mais leur but s'est essuyé un caillassage en règle. Ce matin, à la FIFA, Seb Latère a évoqué la suspension de la Turquie pour le Mondial 2010. Pour l'instant, une enquête est en cours. Le résultat sera connu prochainement. Autre qualifié, hier soir, l'Espagne et la République Tchèque. Et puis le petit pousset de ce Mondial, Trinité et Tobago. 1,1 million d'habitants, cet archipel des Antilles a battu Barène. Hier, 1-0 lors des barrages. Énorme joie des joueurs. De la danse avec le lac des signes revisité. Pas de frêles danseuses en tutu blanc. Les oiseaux sont joués par des hommes. Après un tabac aux Etats-Unis et à Londres, la troupe débarque en France. Isabelle Béchelère, Philippe Mugrin. Des signes musculeux, énergiques, imprévisibles. Le chorégraphe Marius Petitpas se retourne peut-être dans sa tombe. Lui qui ne jurait que par les tutus et les froufrous féminins à la fin du 19e siècle. Le britannique Matthew Bourne a mis le tutu hors la loi. Pour lui, les signes sont des hommes. C'est très convaincant que le signe soit masculin. C'est un très bel animal mais qui peut être parfois très agressif. Et le physique masculin peut s'accorder aussi avec les subtilités du signe. Ce choix frappe d'évidence tant le signe est sulfureux, tendre et puissant à la fois. Mi-plume, mi-cuir, mon personnage est James Bond dans le 3e acte et un loup inquiétant dans le 2e acte. C'est un rôle extra, un cocktail vraiment explosif. Le spectacle de Matthew Bourne n'oublie pas d'égratigner la monarchie britannique. Et c'est princesse qui s'en canaille. Mon personnage est inspiré d'un membre de la famille royale. Ce n'est pas la reine elle-même. Mais on peut y reconnaître sa soeur, la princesse Margaret. Oui, c'est très british. En faisant le grand écart entre iconoclastes et people, ce lac des signes « so british » sait séduire le plus grand nombre. Le prix du roman France Télévisions, il a été attribué à Franck Pavloff pour le pont de Rade-Moustard. Aux éditions Albin Michel, comme chaque année, c'est un jury de téléspectateurs présidé par Bernard Pivot qui a délibéré. La journée de soutien aux journalistes emprisonnés, comme chaque année, Reporters sans frontières met en vente un album de photos, un recueil de Jean-Philippe Charbonnier. Cette fois-ci, il est en vente 8 euros dans les kiosques au profit de l'association. 113 journalistes sont actuellement emprisonnés dans le monde. Une pensée particulière ce soir pour K.O. Kinrong. Il est chinois, il a 50 ans, il est emprisonné depuis 6 ans. Et la rédaction de France 2 le parraine depuis plusieurs années. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo Patrice Drevet. 20h50, envoyée spéciale, Guylaine Chenu, Françoise Jolie. 1h15, dernier journal, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra la présidence du MEDEF, Laurence Parizeau. A 13h, Élise Lusset. A 20h et tout le week-end, vous retrouverez Béatrice Schoenberg avec demain une interview d'Albert de Monaco. On se quitte sur ces images d'un bain de Beaujolais nouveau. Les japonais, vous le savez, en sont fous. Une piscine a été remplie du fameux nectar. On ne sait pas si les baigneurs ont bu la tasse. A lundi.